bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 3 de jouer avec moi alors la donne d'aujourd'hui est la suivante donc vous êtes en ouest vous êtes vert contre rouge et votre adversaire de droite a ouvert de 1 trèfle en troisième position donc la première question c'est est ce que vous intervenez ou est ce que vous n'intervenez pas alors donc comme d'habitude toujours quand je vous pose une question vous pouvez appuyer sur pause pour vous laisser le temps de la réflexion et puis relancer la lecture de la vidéo après alors voilà donc c'est une confusion qui est assez souvent fait donc les critères de qualité de couleurs de qualité de distribution etc etc la vulnérabilité enfin toutes ces choses là sont des critères qui interviennent quand on intervient faible quand on intervient avec la valeur d'une véritable ouverture donc à partir de 12 13 points d'honneur tous ces critères disparaissent et le simple fait d'avoir cinq cartes à coeur ou à pic suffit pour intervenir au palier de 1 donc cette main là qui a 13 points donc même si les coeurs sont épouvantablement moches justifient donc une intervention à un coeur quelle que soit la vulnérabilité voilà alors là dessus les enchères se continuent comme ça nord dit deux carreaux et sud dit 300 atouts alors donc vous passez évidemment et avant même d'entamer il faut vous interroger un petit peu sur la signification exacte de la séquence des adversaires alors c'est un thème qui est souvent mal connu mais le fait que nord est passé d'entrée change absolument toute la signification de la séquence pour le camp nord sud alors pour quelle raison sinon on n'a pas passé d'entrée deux carreaux est un changement de couleurs forcing et illimité donc une enchère typique de capitaine et la réponse de 300 atouts est donc une description de de moussaillons et comme sur un changement de couleurs au niveau 2 l'enchère de 200 atouts d'un ouvreur mineur donc dans le silence adverse il n'y a qu'un carreau de trèfle mais en l'enchère à 4 ça peut être un petit peu différent la preuve à ce moment là cette cette enchère de 200 atouts couvre la zone 12 14 ou 18 19 d'ailleurs parce que c'est ce qu'on appelle du mini maxi et le saut à 300 atouts et la description d'une main de deuxième zone donc 15 17 est forcément irrégulière puisque on a on n'a pas ouvert de 1 100 atouts alors dans le silence adverse donc il n'y a qu'une séquence qui est un carreau de trèfle 300 atouts alors là c'est là un peu spécial parce qu'elle montre en fait une main tricolore 4 4 4 1 avec 5 lot en trèfle quand il y a des interventions adverses ça montre en général donc des mains qui peuvent être souvent bicolores avec la couleur de l'adversaire donc par exemple 5 trèfle 4 coeurs dans une main donc de 15 17 alors tout ceci est vrai sur un changement de couleurs à deux carreaux sans passe initiale de son auteur quand nord a passé d'entrée et qu'il dit deux carreaux ça n'a plus rien à voir alors pourquoi parce que son enchère de carreaux n'a plus rien à voir elle est non forcing et elle promet six cartes à carreaux dans la zone grosso modo 8 10 bon donc du coup c'est une enchère qui est extrêmement précise et par inférence l'enchère de sud à 300 atouts et tout simplement une conclusion au contrat de 300 atouts en face d'un joueur dont on connaît la main qui est donc six cartes à carreaux pas quatre piques et de huit à dix points donc du coup la main de sud dans cette séquence là peut être assez variable ça sert ça peut aller de 14 points réguliers plutôt avec un fit à carreaux et donc à ce moment là il prend le risque de les jouer 300 atouts avec peut-être pas les 25 points réglementaires mais en espérant faire cinq ou six levées de carreaux facilement ça peut être toujours une main irrégulière de zone 2 ça reste possible comme si c'était le cas si nord n'avait pas passé l'entrée et ça peut aussi être une main 18 19 régulière puisque là du coup en face d'un passeur d'entrée il pourrait exclure le chlem et donc conclure au contrat de 300 atouts donc du coup on va être un petit peu dans le dans le brouillard concernant la main exacte de sud tout ce qu'on peut dire c'est qu'il a probablement pas une main régulière 12 13 quoi parce que là comme un régulière 12 13 il est probable qu'il aurait passé sur deux carreaux éventuellement dit trois carreaux histoire de faire un petit barrage mais mais certainement pas de dire 300 atouts bien alors maintenant qu'on a qu'on a bien vu tout ça il faut entamer bon alors c'est clair que vos coeurs sont pas sont pas bien beaux mais d'un autre côté ils sont quand même long vous avez des reprises l'as de carreau peut-être as dame de pique bon les trèfles c'est la couleur de l'adversaire en plus s'il a une main irrégulière de zone 2 il est là au moins quatre ou cinq trèfles et souvent cinq bon donc à partir de là je vois pas tellement d'autres choix que d'aller entamer à coeur bien alors maintenant il ya une convention que moi j'aime bien bon qui est pas standard mais que vous pouvez adopter assez facilement c'est quand vous entamez à 100 atouts dans une couleur que vous avez déjà nommé vous même donc votre propre couleur et que vous avez garanti au moins cinq cartes dans cette couleur là plutôt que d'entamer en quatrième meilleur moi je vous propose d'entamer en paire impaire parce que le fait d'avoir une couleur longue montre que c'est une couleur intéressante donc ce qui est le but de la quatrième meilleur donc c'est pas ça fait un peu redondant c'est pas la peine de dire deux fois la même chose et puis l'intérêt d'entamer en paire impaire dans cette situation là c'est de différencier les mains qu'ont cinq cartes des mains qu'on en six ce qui peut éventuellement être utile pour votre partenaire pour savoir si c'est intéressant de rejouer de la couleur ou pas voilà donc je vous propose donc d'entamer du 3 de coeur alors là dessus le mort s'étale avec donc les six carreaux et les huit dix points promis par son enchère le mort met le 7 de coeur votre partenaire met le 2 et le déclarant prend du roi bien alors la première chose à faire comme d'habitude quand on est en flanc avec le mort s'étale c'est de compter les points donc là il y en a 9 vous vous en avez 13 ça fait 22 donc il y en a 18 qui se baladent entre le déclarant et votre partenaire alors malheureusement le déclarant n'a pas fait une séquence d'enchères extrêmement précise mais enfin on peut quand même imaginer qu'il a au moins 14 ou 15 points donc sur les 18 vous voyez que vous pouvez quand même pas espérer grand chose chez votre partenaire probablement pas plus de 3-4 points grand maximum bien donc ça c'est une première chose qui est très importante pour la suite alors la deuxième chose qui est intéressante à regarder c'est la couleur d'entame donc qu'est ce qui se passe à coeur alors la première chose qu'il faut constater c'est que votre partenaire n'a pas l'as de coeur s'il a vu l'as de coeur il l'aurait mis sur le 7 pour en rejouer et faciliter l'affranchissement de votre couleur donc c'est le déclarant qui a l'as de coeur alors maintenant au niveau du nombre de cartes le 2 peut provenir de deux choses soit 3 petites cartes soit 5 le ton alors les deux étant cohérentes avec les enchères parce que ça ferait 4 coeurs as-roi chez le déclarant alors maintenant l'hypothèse des 3 petits coeurs chez le partenaire et donc as-roi de coeur sec chez le déclarant est quand même assez nettement plus probable pourquoi ? parce qu'avec 4 coeurs as-roi il est assez probable que le déclarant aurait laissé le 7 du mort faire la levée ce qui lui permettait d'avoir 4 levées sans difficulté par la suite s'il prend du roi il se complique un peu la vie parce que du coup ça l'oblige à refaire une impasse au valet par la suite pour faire ses 4 levées ça lui crée un blocage parce que du coup une fois qu'il aura fait l'impasse au valet il va se retrouver avec la dame sèche pour la seconde donc ça va quand même beaucoup lui compliquer la vie alors à moins qu'il ait vraiment un besoin absolument impératif de jouer de sa main pour la levée d'après ce qui n'est pas absolument impossible mais enfin sinon dans les autres cas il aurait plutôt as-roi de coeur sec que as-roi de coeur 4ème mais il n'y a pas encore de certitude parce qu'on peut imaginer que s'il a deux petits carreaux par exemple ça peut être intéressant pour lui de jouer carreau de sa main pour pas gaspiller la dame du mort justement dans l'hypothèse où vous auriez par exemple as de coeur sec donc il y a encore un petit doute je dirais concernant la teneur à coeur du déclarant as-roi 4ème ou as-roi de coeur sec alors à la deuxième levée le déclarant joue évidemment un petit carreau de sa main comme on pouvait s'y attendre vous mettez l'as le mort met le 4 et votre partenaire met le 9 voilà et donc à partir de là il va falloir bien réfléchir bien analyser ce 9 de carreau voir de quelle teneur il peut provenir et en fonction de tout ça essayer de trouver le flanc victorieux pour essayer de faire chuter ce contrat de 300 à tout alors comme d'habitude je vais interrompre la vidéo et puis vous aurez donc la solution dans la suite donc la vidéo deuxième partie qui sera réservée aux abonnés à Amour du Bridge à tout de suite